salut à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne om football club chaîne que je partage avec mon ami michael om vidéo on va dire historique comme je le faisais un moment ça fait très longtemps que je fais plus ce genre de vidéo sur la sur la chaîne bon j'ai voulu bien sûr en faire une aujourd'hui en plus c'est un joueur qui a fêté son son anniversaire il ya deux jours on peut dire que c'est l'une des légendes du club malheureusement il est resté qu'une saison à notre om c'est bien sûr enzo francesco lee et oui enzo francesco lee un attaquant uruguayens qui a porté les couleurs de l'om durant la saison 1989 1990 c'était voilà le début des années tapis bernard tapis qui avait racheté l'om c'était vers 1986 ou 1987 par là l'om qui qui avait terminé douzième du championnat une saison avant le rachat de tapis ensuite tapis a repris l'om voilà un homme un homme d'affaires qui qui savait bien gérer et c'est grâce à lui que notre om a réussi à atteindre le sommet européen à bernard grâce à bernard tapis un paix à son âme ça fait déjà il me semble deux ans qui nous qui nous a quitté monsieur tapis donc c'est sûr qu'un un président un propriétaire et un président comme lui c'est sûr qu'on en a on n'en a plus jamais revu à marseille donc enzo francesco lee avant bien sûr de rejoindre l'om il a début il a débuté son parcours senior en 1980 au montevideo wanderers lui qui est né le 12 novembre 1961 à la capitale uruguayenne montevideo donc il a il a débuté bien sûr dans un club de sa ville natale avant de rejoindre l'argentine le river plate où il jouera trois ans et en soit en 113 matchs joué il a marqué 68 buts en tout et ensuite il est parti rejoindre la france de la division enfin là le championnat français bon à l'époque on n'appelait pas ça encore la ligue 1 c'était la la division une à l'époque bon voilà c'était un autre nom donc voilà il est parti rejoindre le matra racing un club de paris voilà de la capitale qui jouait à l'époque en première division bon c'est sûr que maintenant actuellement le matra racing qui sont en national 2 c'était un club qui était basé à l'époque au stade yves du manoir c'était dans le 92 à colombe ensuite là enfin depuis 2022 maintenant le club a déménagé maintenant il se situe au stade mont boron mont boron de versailles depuis octobre 2022 donc ce club existe toujours mais malheureusement à l'heure actuelle ils sont en national 2 donc c'est un club qui a pas mal chuté depuis toutes ces années et c'est sûr qu'on les revoit plus faire enfin on les revoit plus remonter un donc avec le matra racing c'est 89 matchs joué et 32 buts marqués en toutes compétitions confondues et du coup avec l'olympique de marseille c'est 11 match enfin c'est 39 matchs joué et 11 buts marqués en tout sous les couleurs de l'om ensuite il est parti rejoindre l'italie le cagliari calcio oui jour où il jouera trois ans c'est 98 matchs joué et 17 buts marqués ensuite il a joué au torino de 1993 à 1994 il a joué 24 matchs et il a marqué que trois buts avant de faire un retour bien sûr en argentine au club de river plate de 1994 jusqu'à 1997 et il a joué enfin quand il est retourné à river plate il a joué en tout 84 matchs et il en a marqué en tout 47 buts sous les couleurs de river plate quand il est bien sûr quand il est retourné donc voilà enzo francesco lee donc il a commencé à jouer en 1974 dans le petit club de cadiz junior un uruguayen d'origine italienne francesco lee est remarqué très jeune par les scouts du club de montevideo wanderer ce qui des ce qui distingue très tôt sa sa technique et son habilité balle aux pieds il signe alors dans ce club malgré son amour qu'il a enfin qu'il avait que je pense qu'il doit l'avoir toujours c'est bien sûr son amour pour le peignarol qui était autrefois un très grand club ils ont déjà remporté même la copa libertadores qui est la ligue des champions enfin c'est l'équivalent de la ligue des champions en amérique du sud donc en 1980 à ses 19 ans il fait ses débuts dans l'équipe première qui termine cette année là à la deuxième place meilleure performance du club depuis la mise en place de l'ère professionnelle du championnat du ruguay en 1932 les saisons suivantes les bohémios se termine à la quatrième et cinquième place et francesco lee y apporte son écho en trois saisons il marque 20 buts en 79 matchs donc c'est c'est pas mal quand même comme 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 stat et du coup en à l'été 1989 c'est là où il arrive à marseille débauché par bernard tapis pour remplacer klaus aloff parti à bordeaux francesco lee signe chez le club champion de france en titre à l'époque son effectif est alors très fourni et francesco lee malgré sa réputation n'est pas le premier choix de l'entraîneur qui était à l'époque gérard gilly auteur de gestes de classe à l'entraînement et lors des 39 matchs auxquels il prend part l'uruguayen est victime de plusieurs blessures qui le condamnent face au talentueux chris waddle et oui chris waddle je m'en rappelle enfin je m'en rappelle parce que bon j'ai déjà vu bien sûr des résumés de certains matchs des années tapis chris waddle qui qui reçoit une passe en l'air d'un enfin je sais je sais je m'en souviens plus c'était qui qui lui a fait cette passe en l'air chris waddle qui qui est devant le gardien du paris saint germain il fait une volée il arrive carrément à à faire la volée au gardien le gardien est carrément à la rue et du coup avec le but totalement ouvert il fait il a plus qu'à repousser le ballon donc ça c'est sûr que ce but là il est mythique qui devient peu à peu titulaire sur l'aile gauche de l'attaque olympienne mais il participe quand même au match allé de la demi finale de la ligue des champions c'était en c'était en quatre saisons 89 90 il me semble ou en demi finale on se fait voler face aux benfica voilà face à benfica où on s'incline deux buts à un au cours duquel il réalise une performance d'exception à la fin de la saison et malgré ses 11 buts deuxième buteur de l'équipe derrière bien sûr jpp jean pierre papin lui aussi ans et une légende du club avec ses magnifiques papinades bon c'est sûr que c'est dommage que j'ai pas connu les grandes années de l'om j'étais pas encore né à cette époque là mais en tout cas les les plus anciens enfin les anciens tout court ils pourront ils pourront bien sûr donner leur témoigne enfin donner leur témoignage et en tout cas on peut dire on peut dire qu'ils ont qu'ils auront eu quand même la chance de de connaître la période où l'om faisait peur à toute l'europe donc tapis recrute à bédipelet et pousse francesco lee malheureusement à trouver un nouveau club au cours de sa seule saison marseillaise il est malgré tout désigné meilleur joueur étranger du championnat donc voilà malheureusement bon il ya eu ces accumulations de blessures à un moment donné tapis s'est dit bon c'est un joueur que on peut pas toujours compter sur lui malgré son accumulation de blessures mais en tout cas une chose est sûre france et francesco lee ça ça a toujours été quand même un joueur talentueux et du coup c'est quand même l'idole de zinedine zidane voilà il faut pas il faut faut pas l'oublier zinedine zidane qui est un enfin qui était un grand admirateur de francesco lee il a même donné à l'un de ses fils le prénom de enzo pour rendre hommage à cette légende du football uruguayens donc voilà c'était une vidéo bien sûr historique comme je le faisais à un moment donné enzo francesco lee qui a fêté ses ses 62 ans le 12 novembre c'était il ya deux jours en tout cas joyeux anniversaire à lui même si c'est un peu en retard mais voilà je tenais quand même à après tout ce temps là à faire voilà une vidéo pour parler d'un d'un joueur historique de notre club et de temps en temps je vais essayer voilà deux de faire des vidéos comme ça qui parle des des personnes qui ont marqué le club voilà des des personnes qui voilà qui restent dans l'histoire de notre club même si parfois je vais parler de certaines personnes qui sont pas très connues parce que bon parfois ça peut dater voilà des années où même mes parents n'étaient pas encore nés mais en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo historique et en tout cas enzo francesco lee bar qui qui a fait quand même régaler un beaucoup de nos supporters qui ont réussi enfin qui ont eu la chance de connaître bien sûr les années où l'om était vraiment un grand club et qui faisait peur à toute l'europe et bien sûr à à toutes les équipes de du championnat de france donc voilà mais en tout cas j'espère qu'un jour malgré mes 23 ans enfin voilà comme j'ai pas connu bien sûr les grandes époques de l'om j'espère qu'un jour notre om retrouvera le haut sommet de de l'europe